Et yop les gens, comment ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'Hydre, la première semaine chez Imperium. Comment on l'a maltraité ? C'est parti, let's go ! Bon, on se retrouve du coup in-game, il reste comme vous le voyez au-dessus là-bas, 28 minutes avant le reset. Il y a 88 clés qui ont été posées, 2 qui sont en cours d'être posées. Donc les 90 clés seront mises, c'était le pari un petit peu avec ce clan de réunir plein de gens qui étaient du coup concernés, motivés par l'Hydre et par les récompenses qu'elle apporte. Et en tout cas c'est une réussite pour l'instant, les 3 boss cauchemar brutal et difficile sont tombés. Dommage qu'en fait on n'ait pas une clé supplémentaire pour aller taper le facile, une seule ou deux personnes auraient suffi à le tomber et ça aurait fait un joli screen. Mais bien sûr ces personnes là préfèrent s'obtenir des coffres beaucoup plus intéressants, ce qui est normal. Donc dommage pour l'esthétique, mais bon, on va voir ensemble les petites compos qui ont été utilisées. Un petit récap, même s'il ne reste plus qu'une semaine dans cette rotation de tête et que la semaine prochaine on aura une rotation où il n'y aura pas la tête qui nous met les fears, qui nous met la peur. Et il n'y aura pas la tête qui redirige nos attaques, truc à savoir. Bon, commençons avec le cauchemar, donc le cauchemar, on a du coup de l'Asticia ici avec un cos et du coup une compo Lilithu. Ici tout simplement une compo avec Geomancien et puis du coup un petit Chamael qui booste le Geomancien. Très très belle compo, il a eu vraiment beaucoup de chance, j'étais en vocal avec lui. Au niveau du rip-up de tête, il a eu beaucoup de rip-up bleu, donc gros GG à Sky One quand même. Devant Gotaga, Gotaga du coup une compo classique avec les deux nukers, une Lilithu. Ici une compo 6ia, Wissir, alors je ne connais pas du tout la force de Wissir, je ne sais pas du tout ce que Oli avait fait sur sa première clé. Est-ce que c'est une clé un petit peu troll en deuxième ou est-ce que c'est une autre grosse clé ? Je ne sais plus du tout, c'est un petit peu le problème ici, c'est dommage qu'on ne voit pas du coup peut-être les deux clés, alors je ne sais pas comment ils auraient pu faire, mais les deux compositions, ou bien celle qui a fait le meilleur score, parce que là du coup ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous verrez sur certaines compo, elles ne sont pas logiques parce que juste des gens ont mis des personnages pour faire 4 millions pour finir leur coffre, et puis c'est un petit peu tout. Donc un petit peu dommage. On a Hit ici, très belle compo du coup, avec un Geomancien boosté par un Chamael. Ici même chose, Geomancien boosté par Chamael. Donc lui je crois ZVN l'a fait en deux clés à peu près égales. Samarkel, même chose, Geomancien, Machalet boosté par un Chamael. Vous voyez qu'ici il y a très peu de heal, je pars du principe que c'était une dernière clé pour faire des gros dégâts. Ici Slark utilise la compo du coup avec l'Editue et le petit combo Cardiel et Sissia, qui va aider à faire du heal. En plus de ça il est avec deux autres DPS à côté, le Breakdeaf et Sissia. Franchement très très belle compo, une compo très agressive avec 3 DPS. Ici Rasgore qui n'a pas eu de chance cette semaine, il faut se le dire. Il a dû lâcher 3 clés pour aller chercher son dernier coffre cauchemar. Vraiment une lucky pour lui, il gère de fou l'Hydre depuis le début qu'elle existe. Et là cette semaine où on se regroupe, il a un petit peu pas eu de chance. Donc du coup son deuxième coffre je crois il a fait même pas 5 millions sur sa deuxième clé. Il a dû du coup terminer par une troisième clé cauchemar pour aller chercher le premier coffre. Un petit peu dégoûté. Conquer ici avec une clé classique avec une Littu Mortu en bloc buff. Ici Wasta, je sais pas trop pourquoi il a mis son Chamael ici. Mais c'est sûrement une clé aussi ça pour dépanner. Sachant que c'est pas je pense ses meilleurs personnages sur ces deux là en tant que Breakdeaf. Blocage de buff et puis Shield. Donc voilà sûrement une clé pour dépanner. Angel avec une clé classique avec le Chamael. Très très belle clé. Dommage de pas avoir mis je pense le Koss, le Husk un petit peu plus tôt pour qu'il récupère le boost. Mais très belle clé ça a fonctionné. KRS également à peu près la même chose sauf que lui c'est une compo Littu avec Tilesia. Tilesia très très bon personnage pour extender les debuffs qu'on va poser sur les têtes. Donc plutôt pas mal et en plus de ça elle fait le Breakdeaf. Donc tout BF. Vraiment très bon personnage. Ici une compo Sissia avec du coup la Littu. Plutôt cool avec du coup son branche en 13 en tant que Blocage buff. Ok. En 1K. GG. Moi aussi le 1K du coup avec une compo tout simplement Chamael. Donc plutôt cool. On voit que j'ai mis énormément de power. C'est l'un des plus gros power du coup qui est ennemi. Donc surtout avec une team Chamael. Donc ok. Ici Ezra qui a cherché du coup également son méga coffre sur le cauchemar. C'est sûrement une compo un peu seconde zone pour faire des dégâts rapidement. Et puis ensuite mourir. Ici drag kill. Même chose en 2 clés. Aller chercher le coffre max. Donc du coup voilà. Compo classique. Littu, double nuqueur, bloc buff. Etc etc. Donc en 2 coffres. Je sais pas ce qu'il a fait sur sa première clé. Swaggy qui est en train de jouer à l'heure actuelle. Il est en train d'aller chercher du coup. Ah d'ailleurs qui vient de l'avoir eu. Qui vient de l'avoir non. Il est passé où Swaggy ? Il est passé où ? Il est passé là. Voilà. Donc du coup qui vient d'avoir son méga coffre. Il était en train justement de le faire. Donc gros GG à lui. Là il a utilisé une compo tout simplement avec 2 DPS. Un bloc buff avec Gurpiuk. Et puis un petit break d'affiché avec une Littu. Donc très très bien. Il avait pas beaucoup de résist. Donc c'est pour ça je pense que c'était sa deuxième compo. Il lui manquait que 1,3 millions. Pour aller chercher le plus gros coffre. Donc GG à lui. On reprend un petit peu dans le classement. Touk touk touk. Enfin dans le classement. Dans les clés. Drakin on venait d'en parler. Yao du coup avec une compo Chamael. Avec le géomontien. Idem à peu près ici. Champfort qui prend le focus. Voilà très très bon personnage. Parce qu'il se met un shield à chaque fois qu'il va taper. Donc du coup il a tout le temps des buffs supplémentaires. Par rapport aux autres alliés. Donc du coup c'est lui qui va normalement prendre le focus. De la tête qui vole les buffs. Donc du coup limite il y a besoin de ne mettre de résistance que sur lui. Donc c'est plutôt une stratégie assez forte. Et puis ensuite on a du coup d'autres clés. Avec soit quelques fails. Soit quelques manque de dégâts. Mais bon. Plutôt pas mal. Vous voyez qu'il y a même 31 personnes qui ont tapé. Parce que là Aliman avait tapé avant de changer de clan. Donc du coup petit fail de sa part. Voilà. Bon les fails ça arrive hein les gens. Voilà c'est la clé qui se passe mal. On se fait niquer. C'est comme ça. Ça arrive. Même dans ce clan là. Voilà. Ça arrive à tout le monde. On accorde du coup des erreurs forcément. On n'est pas militaire. Du coup ici sur le brutal. On va passer un peu plus rapidement. KRS avec une compo du coup plutôt pas mal non plus. Moi j'ai dû le faire en deux clés. Je me suis fait justement un petit fail. Un one shot. À 17 millions. Avec du coup des bons personnages quand même. Donc je me suis fait un petit peu niquer. Maintenant j'ai utilisé cette team. Et du coup j'ai fait au final 22 millions avec. Si je dis pas de bêtises. Et du coup c'était plutôt une bonne clé. Avec des personnages. Avec un petit diacre qui mettait la sangsue. C'était pas mal pour le heal. Parce qu'on manque un petit peu de heal ici. La nouvelle tonnera qu'on a drop il y a pas longtemps. Donc plutôt pas mal comme clé. J'étais plutôt content de ce qu'on a fait. Conquer également avec une bonne clé. Au niveau dégâts avec une lilly. Ici une clé avec Sissia. Qui se fait booster par le Chamael. Très 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 bon. Gotaga bien sûr. Avec une team qui joue en automatique. Il a juste à laisser tourner. Ça joue en automatique. Il faut rester bien sûr devant le PC pour vérifier. Mais ça tourne tout seul. Donc grand GG à lui. Pareil Strak plus gros qu'offre. Petite team Geomancien. Petite team Geomancien ici de la part de Wasta aussi. Petite team Sissia. Le champ fort encore une fois utilisé dans une team Geomancien. Donc gros GG. Ici pareil avec une team Chamael. Bizarre de ne pas avoir mis le coss un peu plus tôt. Et puis le Hugo en dernier. Le Hugo normalement si vous l'utilisez. C'est tout le temps en dernier. Comme ça si jamais c'est le dernier à mourir sur une grosse AOE. Il va rester en vie et pouvoir réanimer tout le monde. Très important. Hit avec une compo Geomancien. Du coup là une compo avec Chamael. Pour booster le Machaled qui fait des gros dégâts. Donc plutôt pas mauvais. Il avait encore un Chris. GG à lui. Et puis voilà. Je fais un petit peu des filets rapido. Comme d'habitude quelques fails encore une fois à la fin. Mais ces personnes là ont quand même bien participé à l'effort de guerre. On demandait à la base nous. Pour tomber cauchemar brutal. On demandait 20 millions sur le cauchemar. Ce qui est en gros égal à 610. Enfin c'est 21 millions mais égal à 610 divisé par 30. Et là ici on demandait 15 millions sur le brutal. Avec du coup 490 divisé par 30. Donc du coup le pari est largement relevé. Les joueurs il y a des joueurs qui ont fait beaucoup plus etc. Donc voilà. On a réussi à les tomber. On a même fait un énorme surplus de dégâts. Et là sur le difficile du coup ceux qui avaient 1K l'un et l'autre. Ont pu mettre des clés sur le difficile. Et ça suffit à le don. Donc Gotaga, Dinmir et KRS qui ont utilisé des gros DPS, des Trunda. Un petit peu la strat que j'ai montré dans cette vidéo sur le normal. En faisant 164 millions. Et bien là du coup c'est à peu près la même strat. En infligeant énormément de dégâts aux têtes. J'ai essayé un petit peu. Mais je devais finir ma deuxième clé brutale. J'ai essayé un petit peu et il faut quand même des énormes dégâts. Il faut que ça tourne vraiment bien. Il faut une bonne résistance etc. Gotha a dû mettre de la résist sur sa team vu un petit peu les trucs ici. Je pense. Et du coup bon. J'ai pas full tryhard et full roast up pour le faire. J'ai qu'une seule Trunda. Comparé à eux qui en ont 2. Ça a changé pas mal de choses. Kimar ne fait pas la même chose qu'une deuxième Trunda. Donc du coup voilà. Gros GG à eux pour ces énormes clés. Surtout Gotaga. Et sinon après sur la suite des petites combos classiques. Sur le difficile. Pour du coup le tomber tranquillement etc. Plus gros coffre à 20.4. Oula. Ah non. Strax est fait niquer malheureusement. C'était close. Mais sinon voilà. Des petites combos. Et puis là c'est plus des joueurs qui ont fail leur clé. Ou bien qui ont fait ça pour aider à le tomber. Qui étaient déjà satisfaits de leur coffre avant. Donc voilà. Très 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 content de la première semaine chez Imperium. Les résultats sont là. Espérons qu'il le reste. Comme d'habitude. Les 90 clés ont été posées. J'ai fait moi mon petit tableau récap ici. Donc là du coup ils sont en train de poser leur clé. Enfin Swaggy l'a même déjà fait. On a vu. Etc. Donc là tout le monde a posé leur clé. Ça fait 90 clés. 43 sur le Nightmare. 28 sur le Brutal. Et 19 sur le Difficile. Donc vraiment plutôt clean. On va aller voir mes coffres dans 17 minutes. Petit saut dans le temps. On se retrouve donc pour les coffres. Donc j'ai le Maxi coffre Brutal. Et le Maxi coffre Nightmare. On va aller voir ensemble ce que ça vaut. On commence par le Brutal. Let's go. Tout simplement. On les a les deux en double. Donc plutôt cool. Espérons avoir du lourd. Wow. Que de l'Epic ici. Hop. On s'est mis sur le côté. De toute façon. De l'Epic c'est pas si mauvais que ça. Au moins les Rolls vont pouvoir être sur le peu de statistiques. Les trois statistiques qui sont montrées. Plutôt que d'être sur quatre. On a plus de chances de Rolls sur les bons items. Donc voyons voir les bots. Bots PV flat. Donc pas très content. Maintenant on va quand même garder tous les items. On verra si on peut avoir beaucoup d'Orbs pour les Rerolls. Ça peut être intéressant. Sur le gant. Pas fou non plus. De toute façon le protection est moins intéressant. Encore un truc DPS sur le protection. Je vous jure. J'ai que ça. Que des trucs DPS sur la protection. Ce qui sert en fait à rien. A aucun nuqueur. Donc un petit peu dommage. Ici. Oh. Vitesse par contre résiste. Ça peut être très très joli. Je suis content. Ici. Un petit peu nul sur du pot de pierre. Et ici. Un petit peu nul encore sur du pot de pierre. Bon. Et puis là au niveau de l'XP de clan. De l'Or de clan. Et de la Mitrala. C'est pas mal. Lince. Hop. Voyons voir le deuxième coffre ici. Pat mythique. Du coup. Cette semaine. Encore trois fragments ici. Ok. Encore un truc DPS sur le protection. Super. Ici. De la merde sur le pot de pierre. Comme d'habitude. Ça. Ça peut être pas mal. Maintenant. C'est du 5 étoiles. Un petit peu dommage. Pas ouf. Pas mal. Mais c'est sur du protection encore. Et pas sur du stone skin. Le stone skin qui est quand même du coup beaucoup plus fort que le protection. Et ici. Oh. Vitesse précis résiste. Alors. Il y a le PV flat. Ça me fait un petit peu peur. Mais bon. Vitesse précis résiste. Ça peut être très très bon sur du protection. Même si c'est du 5 étoiles. Bon. Espérons être un peu plus chanceux. Que ça soit sur les mythiques. Ou bien sur les 7 stone skins. Sur le cauchemar. C'est parti. Allez. On espère. On y croit. Pas de stone skin. Maintenant. On a eu pas mal. Non. Pas de mythique. Maintenant. On a eu un petit peu de stone skin. Ici. Du PV avec de la précise. Bon. C'est pas si fou. Mais ça se prend. Tau crit. Dégas crit. Comme d'habitude. Tau crit. Dégas crit. Également. Sur du pot de pierre. Un nuqueur en pot de pierre. Ça peut se faire. Maintenant. Il faut vraiment des bonnes statistiques. Quand même. Pour remplacer le sauvage. Vitesse précise. Sur du protection. Ça peut être très intéressant. Ici. Ouf. Ça c'est vraiment pas très joli. Vitesse. Résiste. Tau crit. Et attaque flat. C'est plutôt cool. Ici. Comme casque. A voir. Ça fait full vitesse. Vitesse résiste. Ça pourrait être la meilleure possibilité. Et sur le gant. Ici. Waouh. Vraiment pas fan non plus. Des statistiques. Bon. Dans tous les cas. On garde tout. Comme d'habitude. 4 fragments de mitra là. On avance. J'irai vous montrer après. Où c'est qu'on en est. Ensuite. Ici. Oh. Un petit mythique. Et sinon. Ouais. Beaucoup de protection ici. C'est dommage. Bon. Mythique sur du PV flat. Ah. C'est bien beau les artefacts mythiques. Mais bon. Pour en avoir un beau. Il va falloir patienter pendant longtemps. Ici. Un petit peu nul. Ici. Moyen. La vitesse peut être intéressante. Mais c'est du 5 étoiles. Un petit peu dommage. Encore une fois. Du DPS sur du protection. Qu'est-ce que je vous disais. Ici. Tau crit. Dégas. Cris de défense. Sur du pot de pierre. Un petit peu dommage. On préfère de la vitesse précision. Vitesse résiste. Etc. Mais bon. On prend. Là encore une fois. Vitesse. PV def. Mais il y a du dégâts crit. Un peu chelou. Ok. Et ici. Défense. PV pour 100. Ça peut être très bien pour un gros tank. Mais bon. Il faut qu'il pose des buffs quand même. Pour du coup. Pouvoir les faire rester. S'il ne pose pas de buffs. Ça ne sert à rien. De les faire rester. Bon. Un petit peu chelou ici. On verra bien. Donc. Pas hyper content des coffres qu'on a eu. Rien de très transcendant. Peut-être une ou deux pièces qui pourraient être jolies. Mais à part ça. Pas fifou. Donc. On va essayer de refaire la même chose la semaine prochaine. Et puis on verra bien ce qu'il en sort. Allons voir ensemble. Hop. Où on en est. Des fragments. On est à 83 fragments. De Mitrala. C'est pas mal. Plutôt content. Donc. On est censé l'avoir sur la prochaine rotation. On était à 69 avant. Donc. On a fait un plus 14. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup. Si on refait un plus 14. Ça ne va pas être bon. Il faut faire un plus 17. Bon. Il va falloir charbonner un petit peu. Avoir. 3 de plus. Mais logiquement. Si on va taper un petit peu du difficile. On est censé en avoir 3 de plus. Sans faire mon petit fail sur le brutal. Ça devrait le faire. Ici. A chaque fois. On a eu je crois. Le nombre minimum. Non. On a eu à chaque fois le nombre minimum. Je crois qu'il y a eu 4 et 4 ici. On aurait pu du coup être plus loin. Donc. Logiquement. Si. On s'y prend bien. On aura Mitrala. La semaine prochaine. Je vais essayer de tout donner pour ça. Pour vous faire des petits tests. En tout cas. Merci à vous tous. D'avoir regardé cette vidéo. On se dit à toutes. Sur Twitch. Sur Youtube. Peace.